Salut les gaunes, salut les gaunes à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite réaction par rapport à la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques heures sur l'environnement de Lyon. Un petit peu tous les dossiers chauds, un peu comme ça. Ils ont parlé un peu Mercato, ils ont parlé un petit peu de Juninho, ils ont un petit peu tout parlé. Il y a eu la présentation d'Aminsar, de Jeffinho, même de Lovren, qui était au tout début du Mercato. Après, il y a eu la seconde partie avec Ponceau et Chérou. Et bien sûr, voilà ce qui était dans les deux. Je vais vous en parler dans quelques instants, je vais vous donner mon ressenti. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de Lyon quand même, mais on va y arriver dans quelques instants. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment très 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 important les gars, vraiment n'hésitez pas pour tous ceux qui découvrent la chaîne. Vraiment n'hésitez pas, ici c'est vraiment un avis, il n'y a pas de filtre, voilà. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, je vais dire tout ce que je pense. Et ne vous inquiétez pas, ici il n'y a pas de langue de bois. Donc on va commencer avec la présentation des joueurs. Donc on a vu que Lovren, c'est un charisme à lui tout seul. Il n'a pas peur de parler, d'esquiver les sujets. Il a parlé vraiment, en plus encore avec un très bon français. Moi voilà, c'est un joueur vraiment que j'aime bien. C'est un très très bon jeu, on a bien fait d'aller rechercher. Voilà. Honnêtement je suis assez content pour un joueur gratuit, franchement c'est vraiment très très bien. Et ça évite de jeter des dizaines de millions sur un défenseur, alors que lui il arrive gratuitement et il est très très bon. Donc lui au moins c'est un bon choix. Après, la question que je suis un peu déçu qui n'a pas été posée, c'est que Lovren Blanc maintient l'expérience, l'expérience, l'expérience. Acheter des joueurs avec de l'expérience et au final on a acheté deux jeunes joueurs. Un qui a fait une demi-saison je crois, ou une saison au niveau au Brésil. Et un autre joueur qui est prometteur mais qui a fait qu'une saison avec le huitième je crois ou un truc comme ça des Pays-Bas. Donc on n'a pas mis l'accent sur l'expérience, donc ça a été une contradiction totale avec l'entraîneur. Voilà, c'est dommage que cette question n'a pas été posée. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens, le trio de Lyon là, M. Chérou, M. Ponceau, par tous les moyens, essayer d'esquivre au maximum les sujets. Et on sait qu'il y a eu des questions aussi qui n'ont pas été trop trop posées. Heureusement qu'à la fin il y a eu quand même la question sur Genio mais je vais venir après. Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas parlé d'expérience. Parce qu'on a pris un jeune joueur suédois qu'on a surpayé pour moi mais largement. Il vaut deux fois moins, il vaut 6 millions d'euros pour moi ou 5 ou 6 millions d'euros. On a pris un jeune Brésilien qui a fait une saison et au Brésil c'est pas non plus du championnat européen. Il y a des bons joueurs mais c'est pas non plus des rocs en défense, c'est pas un championnat autant relevé. Et on a quand même mis 10 millions d'euros sur Genio plus 2,5 de bonus je crois. Donc c'est quand même énorme. Et voilà, il y a aussi la question du fait de jamais anticiper les mercatos, jamais anticiper ces injuris par... Et ils l'ont très bien exprimé le fait d'être dépassé par les événements. C'est une politique, voilà, de... Comme il y a 20 ans, comme il a exprimé ça aussi, je vais tailler dans le vif mais... Et Liverpool, on se compare à Liverpool et hop on veut pas être comme la juve parce qu'ils ont des problèmes etc. Et il essaie toujours de faire des raccourcis, voilà, de faire oublier à tout le monde le mauvais pour rappeler le bon. Mais en fait on est dans le présent. Et dans le présent on est 10ème. Et aussi, il faut aussi également parler de 2008 où Perrin fait le doublé coupe-championnat. Et il est viré dans la foulée, il est viré, hein. C'est pour ceux qui se souviennent pas ou ceux qui n'ont pas trop de souvenirs, je vous le rappelle. Et on garde des Bruno Chiroux, pour moi, voilà, qui... Et à l'image du club, à l'image de Lyon, n'anticipe pas un départ. Faut se prévoir à toute éventualité. Et je suis désolé de le rappeler. Mais il y a des clubs en France, dont un certainement, qui fait, comment dire, avec très très peu de moyens, un très très bon truc. Et c'est pas anodin, voilà, on rajoute cette phrase, c'est pas anodin, on se moque d'eux. Mais il nous faut fermer notre bouche maintenant. Et ils ont raison de nous chambrer. Et ils ont raison. Parce qu'on n'arrive pas à se développer, on reste toujours dans cette même mentalité. Et c'est facile de tirer à boulet rouge sur Juninho. Mais Juninho, ça fait un an qu'il n'est plus là. Ça aussi, il faut le répéter. Donc, il faut arrêter de tout remettre sur lui. Comme la phrase aussi, et Camilo, il va à Molenbeek. Et Camilo, on sait très bien que c'est un pic à Juninho, mais camouflé. Faut savoir lire entre les lignes. Donc voilà, pour un Camilo de 2 millions acheté, c'est sûr qu'il n'a jamais joué avec Lyon. Mais quand tu récupères 110 millions, Ah bah, tu sais plus trop quoi dire. C'est ça, t'en parles pas trop. Mais tu critiques encore Guémarèche aussi, par un petit moyen chaloupé, comme ça, où tu dis, oh le joueur, il voulait partir, bah oui. Alors, tu critiques trop les joueurs. Et après, tu dis, ah bah oui, les Brésiliens, ils réfléchissent. Et ils disent, alors Juninho, lui, il parlait avec le cœur. Il n'est pas là à dire, comme dans une certaine émission de Chalionnaise, que j'aime bien parce que, voilà, on va dire un confrère qui a ramené Coupé et qui a montré que Lyon, en tout cas le président, parle dans le dos des gens, et qu'il ne leur parle pas franchement. Ou alors, quand il leur parle franchement, il parle de 10% et pas des autres 90% qu'il cache. Donc, pour moi, ils font un renouvellement. Et je suis désolé, j'espère que le président arrêtera un petit peu la mythomanie et parlera franchement du fait de, si on finit 10e, 9e, 8e, qu'il laisse sa place. Parce qu'il l'avait annoncé, même si je pense que, voilà, c'était juste encore du flan, il y a un an. Mais qu'il laissera sa place. Et qu'il laissera les hyper compétents comme Ponso, qui ne connaît rien aux sportifs. Et voilà, lui aussi, c'est que du camouflet. Et Sherou qui a voulu se défendre. Dès qu'il est arrivé, il a été mis chez les féminines. Parce que Junio a très très bien vu qu'il ne connaissait rien. Et dans le milieu, quand on est considéré comme un peu un feignant, excusez-moi, mais ça se ressent quand même au niveau du mercato. Quand il y a, comme j'ai dit, dans un certain club, avec un haut standing, un vrai dirigeant qui est président en même temps, qui se donne et qui achète des joueurs, même avec des très très bons moyens, et qui fait du taf, et qui n'a pas l'objet de se moquer des autres, on voit la différence. Quand on dit, comme Ponso, le 10 janvier, ce n'était pas prévu depuis 2-3 mois, le poste de Sentinelle. Mais c'était déjà fait depuis... Même s'il dit le 10 janvier, il t'a 21 jours pour trouver une Sentinelle. Et t'attends 10 jours au Brésil. Parce que voilà, il était au Brésil, on propose de la pilule. C'est Textor qui a quasiment tout fait pour qu'il vienne. Donc il faut arrêter de dire, il a 20 000 discussions. C'est Textor qui a quasiment tout fait et qui n'a pas réussi. Je n'ai pas vu de communiqué de Sherwood dire « Oh, j'ai tout essayé pour convaincre Gomez » sauf qu'il a donné sa parole et c'est un très très bon gars. C'est Textor qui a écrit sur Twitter. Ce n'est pas lui où il n'a pas fait de communiqué pour dire ça. Ça non plus. Personne ne lui a mis dans la figure. Fallait le dire. Après, je sais qu'on touche à... Après, on est censuré. À lui, on s'est... Voilà, après... Comme... Il n'a pas peur de le dire. Lui, il se met tout le monde à dos. Et voilà. On l'a encore vu dans la conférence de presse. Des fois, c'est énervé pour des bêtises. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Mais pour en revenir au fait du 10 janvier que le Ramblant réclame sur la tunnel, 10 jours au Brésil pour rien. Après, pendant 4-5 jours plus rien. Après, tu entends la Rumeur Skiri une fois, deux fois. Hop, c'est pourquoi tu n'entends plus. Et le dernier jour, tu as des Wendel, tu as des Fernando, tu as des 6 et tout. Mais je ne sais pas. Moi, quand tu sais que c'est un peu dur au Brésil, il faut déjà que tu aies des plan B, plan C, plan D. Non, non, non. Tu attends 5-6 jours. Après, tu as la Rumeur Skiri qui dure 2 jours. Hop, tu arrêtes. Et le dernier jour, tu as 52 C qui arrivent. Tu en prends plein la figure le dernier jour quand tu regardes les Mercato. Parce que je vous ai fait des lives pour ceux qui m'écoutent. Vous pouvez aller les voir. On en a parlé de joueurs. Même les Bakayoukou aussi, j'ai oublié. Pote n'a pas pris de plan B, plan C directement derrière João Gomes. Je pense qu'à Fernando ou le Sevillan, si on s'était attaqué dessus directement le Delvin Janvier, ils auraient largement le temps de recruter. Seville. Mais pour moi, largement. Sauf que comme on n'arrive pas à vendre un projet sportif et qu'on met des cravates parce qu'il a critiqué Junio comme si c'était un mauvais directeur sportif là aussi, mais sans le dire avec les mots propres. Moi, je vous le dis. Et placer quelqu'un comme Chirou, pour moi, qui ne travaille pas, quasiment pas, on voit les efforts. Parce que même à l'entendre, la cassette, c'est top. Tolisso, c'est top. Le Penant, c'est top. Alors, tout c'est top, mais on est dixième. Mais tout est top. Tous les serres crues... Hop, c'est bien. Bravo, j'ai fait mon taf. Moi, j'ai fait mon taf tranquille. On peut même finir dernier. Hop, j'ai fait mon taf. Mais je suis sûr que dès qu'il partira de Lyon, je ne sais même pas s'il n'aurait pas de directeur de recrutement ou sportif en Ligue 1 ou même dans une top équipe, mais jamais de la vie. Mais les gens le voient là. Jamais quelqu'un, pour moi, se dira, ou alors je me trompe, jamais se dira ça, c'est un top joueur, un top gars. Pour moi, c'est que de la fumisterie. Pour moi, même si Junio n'avait pas d'expérience, moi, il ramenait des joueurs. Il arrivait à les convaincre. Alors, sans expérience, parce qu'il venait seulement de commencer le travail, il en faisait plus que lui. C'est ça que je veux mettre de la figure. C'est qu'il faut toujours que ces personnes-là, ils font un mauvais travail. Et la phrase qui restera à même, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'expression même, c'est que généralement, tous les gens sur Twitter vous remettent la phrase, vous remettent le moment où on dit une phrase comme « c'est pas anodin », le même « que feriez-vous à ma place ? » Là, ça va rester à même. Ça, je vous le dis. C'est sûr. On voit les gens qui sont dépassés, parce que jamais avant, j'ai vu dans une conférence de presse au LAS dire « qu'est-ce que vous feriez à ma place ? » « Mais qu'est-ce que vous feriez à ma place ? » « Mais c'est toi le chef ! » « C'est toi le chef ! » « Tu ne trouves pas de solution. » « Et après, on fait des réunions, on fait des réunions, on ne pense pas beaucoup tes réunions. » C'est ça le problème. Je ne sais pas. Si tu laisses des personnes comme Ponceau, il avait déjà fait des interviews, il dit qu'il ne connaît rien aux sportifs. Prends des personnes qui s'y connaissent en foot. Prends des personnes qui s'y connaissent. À Lyon, on fait toujours les mêmes manigances. On travaille toujours pareil. On ne se développe pas. On n'évolue pas. Ça devient fatigant. Ça en devient fatigant. Donc, j'espère que... Je le répète une dernière fois, parce que pour moi, cette conférence au presse, c'est encore un nuage de fumée. C'est un écran noir. Tu n'apprends rien. Tu tires toujours à balle réelle sur les autres. Tu essaies de te protéger. Tu dis, je fais des erreurs, mais tu ne dis pas exactement où tu as fait les erreurs, à part pour tirer sur Johnny Nioh. Ça, c'est numéro 1. Mais voilà. Comme le truc de dire d'appuyer, d'essayer de... Gérard Houillet, paix à son âme, parce que moi, je l'adorais. Mais il faudrait peut-être qu'on trouve un conseiller sportif et tu te le dis seulement une fois deux ans après qu'il est surdécédé ou un an ou deux ans après. Je ne t'ai pas dit tout de suite pour peut-être que j'en prenne un. Mais franchement, c'est une politique à deux vitesses, Lyon. Franchement, c'est une politique à deux vitesses et qu'on commence sérieusement à en avoir marre. On n'avance pas, on recule, on fait une vieille victoire contre Ajaccio où on ne mérite même pas de gagner. On gagne. Les matchs qu'on doit gagner, on les perd. C'est toujours l'inverse. On ne prend rien. Il ne s'avance pas. Laurent Blanc a besoin de deux recrues qu'il a besoin spécifiquement, pardon, je vais y arriver. On ne lui en prend qu'un sur deux. On se trouve toujours des excuses et toujours les mêmes bêtises. Et c'est facile de dire, après, à la fin, je termine par ça, Julio, maman, il s'est même planté parce qu'il a dit il ne me répond pas, il ne me répond pas parce que tu as fait quelque chose, mon petit garçon. Parce que je ne sais pas, je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer Julio à part toi. C'est bizarre. Il y a des gens dans des trucs qui se sont tout le temps critiqués, etc. un mec roublard et toutes les personnes que j'entends ou que je vois, ils le disent qu'il est gentil, sincère, à l'écoute et tout. Et ce qui est le problème avec toi, c'est qu'il a vu que tu as fait des manigances et qu'il y a un truc qui n'était pas très sympa. Il n'y a pas que lui, justement, il y a tous les anciens leunis qui commencent à un peu douter de toi ou qui se sont un peu écartés de toi. Donc, je ne sais pas, moi, un jour, j'espère, on apprendra des choses mais je pense qu'il y a quand même des choses un jour qui vont sortir et je l'espère parce qu'on voit qu'il y a un malaise à Lyon et il faut peut-être que la tête pensante parte avec ses deux brebis parce qu'on voit qu'on est coincé et qu'il faut du 109. Il faut du 109. Comme je l'ai dit, l'autre club qu'on n'a fait que critiquer par M. Cheroux, quand il voyait que ça n'allait pas, ils ont changé et depuis, ça va mieux. Donc, il faut peut-être que nous aussi, on passe à changer et peut-être passer à un autre cycle. Ça, j'espère que TechStore, ce qu'il voit qu'on est 9-10e et qu'il enlève les trois têtes pensantes vu que c'est lui le chef maintenant. Donc, espérons qu'il fasse le ménage. Donc, voilà. Je ne dis pas qu'ils ont tort sur toute la conférence mais il y a des points où quand même, il faudrait peut-être arrêter de dire des bêtises et un jour, assumer les bêtises. Pas fait dire où j'ai fait des erreurs là, 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 sans les dire. Tu as fait des erreurs ? Explique où tu as fait des erreurs. Parce que je l'ai répété une dernière fois mais il a dit que sur Junio. Ah, Junio, j'ai fait une erreur. Mais ça m'étonnerait que Junio ait fait le choix de Garcia. Surtout qu'il ne s'aimait pas trop dans une bonne mentalité. Après, voilà, j'aimerais que vraiment ce soit dit des deux que Junio et Ola soient à une table et dire c'est moi qui ai choisi Garcia et je l'ai laissé faire. Franchement, j'aimerais qu'ils le disent. Pareil. Pour tous les entraîneurs après Silvino, c'est lui qui dise c'est moi qui les ai recrutés. Il y a des choix où, comme il dit, pendant trois ans, deux, trois ans, j'ai laissé totalement ma place et je n'ai quasiment plus rien dit. Ça aussi, j'aimerais qu'ils soient tous les deux à une table et qu'ils le disent. C'est Junio qui a fait tous les choix. Il faudrait peut-être arrêter de dire un peu de bêtises et au bout d'un moment vraiment assumer les responsabilités qui ont été les siennes à Ola Donc voilà pour cette conférence de presse. Je suis content pour Amin Sarr quand même, Jeffinho, Dayan Lovren, j'espère vraiment qu'ils nous feront rêver ou qu'ils remettront un petit peu de pièces à la machine qui vont lancer une nouvelle dynamique. Et j'espère aussi qu'il y aura un gros ménage de fées au Mercato DT. Donc voilà les gars, allez Lovren pour demain contre 3. Maintenant il nous faut une victoire. Même si on joue mal, tant pis, c'est pas grave, mais il nous faut des victoires parce qu'honnêtement il a marre de faire des matchs nuls, de ne pas marquer. Franchement, il nous faut une victoire demain. Donc allez, courage les gars, il y aura une vidéo débrief. Le match, je l'ai sur Prime Video donc je pourrai le voir et je vous tiens au courant les gars. Allez les gars, allez Lovren, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !